Oh, un, deux, trois, bière! Oh, 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 one, deux, trois, bière! Rebien de notre 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps de notre bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, il y a vos sujets dans ce sac. Et lorsqu'on commence à en parler, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre ça là. ça se passe plusieurs fois pendant qu'on boit des bières dont on boit trois et c'est ça trois bières pour discuter de vos sujets cette semaine il y a moi-même Yannick Pierre-Luc Audrey Catherine Yeah Catherine Thomas Oui Bienvenue à trois bières Merci d'avoir invité je suis bien excitée Et comment vas-tu? Ah ça va ça va pis toi? Ça va pas pire ça va pas pire je veux dire on aura juste un jeudi soir ce qui est rare Oui c'est vrai On devrait croire ça Soir de passer l'amour est dans le prix ce soir Exactement J'allais enregistrer c'est une vraie d'écouter chez nous Je vais aller sur le nouveau.ca C'est le bon d'avoir un autre site que t'es jamais sûre si c'est bien écrit ou non Catherine les gars qui connaissent pas t'écris ou t'écrivais nous sommes les populaires Oui ben j'écris techniquement encore ça fait un petit moment que j'ai pas publié de façon régulière parce que dans ce moment j'écris je fais beaucoup de stand-up fait que c'est surtout là-dessus que je concentre en écriture Pierre-Luc avant qu'on commence on a des choses à parler du 27 au 30 avril à Gatineau ça va être le festival Transistor il y a un festival de radio numérique et pourquoi qu'on parlerait de ça Pierre-Luc ? Parce que dans une de ces soirées-là on va être évidemment public à Gatineau on s'enlignent vers le vendredi 28 avril pour le moment ça pourrait changer au samedi c'est une bonne date ça c'est la pleine lune yes tu connais tes stats lunaires on sait comment se trouver les synchros avec ben voilà comme ça t'as pas peur ok la vente qui est fun aussi c'est que Gabriel ne pourra pas faire de voyage avec nous ben lui ça c'est pas le fun non non c'est une mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est qu'Audrey va venir dans mon home town yeah home town glory ça va être yes dans toute la ville de l'Outaouais qui est dessus pendant trois épisodes ils vont tous venir un peu ta gueule yeah j'avais excité dans le engagement j'ai regardé le communiqué de presse j'étais comme c'est sûr que c'est dans le vieux je me demande si ça va être au ou quoi ou si ça va être au troquet vous vous savez pas ce que ça veut dire Catherine c'est vraiment ce que ça veut dire c'est sûr que ça va être au troquet oui il y a un serveur vraiment bitch au troquet et j'espère que depuis les huit ans où je suis à Montréal il a démissionné non je veux dire il y a aucune relève pour reprendre sa job au troquet donc venez nous voir même si on n'est pas au troquet puis si le serveur bitch du troquet est là viens nous voir au festival Transistor de toute façon ça va être dans le vieux hall fait que si c'est pas au troquet ça va être de l'autre côté de la rue ou quoi peut-être au Minotaure le nouveau BOP ouh j'ai tellement hâte je veux juste savoir le venue puis j'étais excitée écoute ça va être vraiment nice je crois que tu nous briefs avant qu'on fasse une job pour qu'on puisse dropper plein de références de la place puis le monde va être comme ouais exactement venez je vais rentrer en disant bienvenue au Blues Fest puis là comme bouh bouh il y a aussi Colt Montréal le magazine Colt Montréal continue son top best of Montréal et on a gagné numéro 1 l'an passé par-dessus Michel Ward cette année on veut le battre encore on aime ça être sur Mike Ward ok on aime ça être sur écoute on top of Mike Ward non genre comme aucunement mais prends ça aucunement ben je sais pas laissons faire passons à Colt Montréal il y a beaucoup beaucoup de catégories c'est très intéressant il y a genre meilleur massothérapeute puis comme meilleure place pour fumer du weed il y a beaucoup beaucoup d'affaires meilleur massothérapeute avec extra ou sans extra ou les deux il me semble les deux parce que je sais pas ils peuvent laisser ça notre discrétion c'est quoi la meilleure place pour fumer du weed c'est quoi c'est genre je sais pas quand moi je suis dans mon sous-sol dans mon sous-sol ouais aussi j'ai ramené 4 biscuits chinois ben que je sais on va en prendre un chaque et on va peut-être savoir l'avenir de cet épisode-là à travers les biscuits c'est excitant ça qu'est-ce qu'il y a eu si on a les 4 là même on va exactement savoir comment ça va finir il n'y a aucune controverse alors Pierre-Luc je t'invite à y aller en premier oui oui mais mangez-vous vous trouvez ça vous bondez les biscuits chinois moi j'adore ça moi aussi j'entends que c'est de l'eau puis du sucre c'est comme la base d'à peu près tous les desserts que je connais et des gâteaux gastro t'aimes pas ça j'en ai dit que tu n'aimes pas ça tu m'as pitché je les ai donné tu n'es pas pitché mais j'aime ça je suis contente alors je reçois un ordre c'est marqué chantez et réjouissez-vous la chance vous sourit ça augure bien pour un bon épisode Audrey on m'a dit que j'ai un vous avez un esprit actif et une imagination débordante ça te représente bien ça Audrey merci exactement toi moi ça dit votre coeur va manquer un pouls un autre mais comme je ne sais pas si c'est un problème médical qui m'annonce ou genre en anglais c'est quoi your heart will skip a beat your heart will skip a beat ah ben voilà ça veut dire que tu vas voir quelque chose de merveilleux je vais vivre de quoi je vais vivre de quoi moins longtemps soit ça ou tu vas faire une attaque d'ici la fin du podcast à voir surveillez votre langage tout le monde je suis censée d'ailleurs j'ai spécifié Audrey de ne pas manger devant le micro c'est pas plaisant aujourd'hui du temps vous êtes de nature calme et discrète c'est vrai c'est vrai écoute bien c'est bizarre c'est assez la vônoine je trouve que tu sais c'est assez vague comme affaire comme est-ce qu'Audrey et moi en ce moment on m'attendait à manger en se couvrant la bouche pour essayer que ça ne vasse pas on s'est fait avertir fait que les dons on est quasiment rendus en dessous de la table en train de grignoter mais j'ai une solution pour vous pour elle c'est une solution facile c'est attendre le break c'est vraiment facile comme solution c'est maintenant que j'ai faim Pierre-Lé j'attends le bout à pigé le premier sujet alors un individu qui s'appelle Gendron à commercial Nickel Chrome 87 sur Twitter demande avez-vous une anecdote de fan creepy de fan mais oui un fervent un admirateur il faudrait d'abord commencer par avoir des fans mais étrangement pour une blogueuse obscure j'en ai beaucoup a-t-il des anecdotes creepy ben en fait oui il n'y a pas ce jour que ça j'étais allée voir un show d'humour avec j'avais des amis sur le show puis il y a une fille qui n'allait pas de me regarder puis elle était comme tu me dis vraiment quelque chose tu me dis vraiment je suis comme vas-tu dans les soirées du monde on s'est peut-être croisés sur scène ou peu importe ça lui a pris vraiment du temps puis à ma année elle a flashé elle a fait comme c'est toi Catherine Thomas oui ça veut cinq fois que je te le dis c'est maintenant que tu comprends et à partir de ce moment-là à chaque fois qu'on se croisait dans le bar elle bégayait elle avait de la misère à se contenir puis à ma année j'ai croisé son amie dans les toilettes puis je lui ai dit comme je ne sais plus comme allo quelque chose de sympathique puis j'entendais dans la caméra c'est-tu Catherine Thomas oh my god c'est-tu Catherine Thomas t'es-tu en train de parler à Catherine Thomas est-ce que c'est Catherine Thomas puis j'étais comme c'est qui cette fille-là j'ai aucune idée elle a cinq ans je pense qu'il y a un de tes proches qui a payé quelqu'un pour te faire sentir bien dans ta peau ça m'a fait sentir bien ça m'a fait sentir stanké moi c'est juste les gens me demandent comme amie sur Facebook puis je suis tout le temps comme non puis là je vais avoir des messages dans la section weird des messages je vais être comme je t'ai entendue à trois bières j'aimerais c'est ton amie puis je suis comme moi mais j'essaie de regarder mon Facebook pourquoi tu fais ça avant de parler je sais pas pourquoi je voudrais avoir plein de gens sur mon Facebook non c'est vraiment weird parce que honnêtement j'ai pas de fan page je suis pas une page fan je suis pas un humoriste je veux juste te donner de l'amour ouais mais venez sur mon Twitter puis sur mon Instagram ok Twitter, Instagram venez là les amis c'est ça ça me fait plaisir j'en ai des femmes sur Facebook puis tout ce qu'ils font c'est commenter des affaires weird c'est comme s'ils comprennent jamais tout à fait exactement je veux pas que plein de gens random puissent voir ma mère mal commenter comme viens-tu à Paul quand tu es du commentaire de quelqu'un d'autre sur une de mes photos comme j'essaie de garder ça dans ma vie privée ça dans l'intimité de toi t'es 617 000 c'est ça toi y'a rien que t'as-tu plein de fans creepy qui a une clignante à la porte j'ai pas du tout de fans creepy à date fait qu'on touche je lève le bout de la je touche du bois ah ah juste saluer ici on a un auditeur que là le nom m'échappe mais il est le fun d'y agir avec nous autres et c'est une personne qui travaille chez Pegas Productions oh mon dieu j'ai insisté on a parlé comme une fois de Pegas ça pis il s'est passé que tu sais il a répondu il a tweeté une fois l'autre fois c'est vraiment le fun sur Twitter je le followais pas mais il me followait pis je suis comme comment ça que je follow tu sais c'était bien bizarre tu ne fais pas un ouvrier de cette industrie non non mais je follow pas que les gens mais qu'est-ce qu'il fait exactement il blogue sur le site ok nice c'est celui qui met les termes genre quand tu vas sur Pornhub c'est écrit comme une cochonne tu fais fourrer par une police c'est pas lui c'est mon héros c'est pas lui parce qu'elle t'a dit le mot cochonne pis dedans il y a deux syllabes c'est trop pour cette pétrône je me suis au profil pis finalement il y a un gif d'une fille qui se croit d'en face de votre fille c'est pour ça que j'aimais pas mais j'apprécie mais je peux pas j'ai pas ta job pis ça pop mais j'apprécie l'attention pis on vous remercie Peggy Boys c'est ça merci Pégase on vous aime on vous aime on les produits d'ici oui écoute vous pouvez continuer le Roi Bière pour savoir une de vos talents ça serait plaisir oui 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 yes le gars qui est allé c'est le bataire est nu pis qui a un gros pénis pis qui a fait aussi sexplora on veut lui go get him Audrey veut le gars avec le gros pénis c'est parce qu'il est passé deux fois dans la télé dans la même semaine fait qu'il m'a marquée mais pas son pénis ouais c'est ça c'est lui ou d'autres choses il était sans sourire dans les deux mais juste il parlait dans les deux fois ben tu le reconnaîtrais dans la rue mettons ouais il y avait des beaux yeux une très belle personnalité si vous n'aviez droit qu'à un type d'alcool pour le reste de votre vie vous choisiriez quoi de Jadosaurus à Jadosaurus qui nous a fait ce beau sac ça peut-tu être un drink j'ai-tu le droit ou comme je pense que ça serait un black velvet c'est quoi un black velvet ah c'est moitié bière noire et moitié c'est de pomme là vous voyez pas la face d'Audrey en ce moment mais je pense qu'elle veut plus être mon amie ça fait comme ça fait comme une espèce de liquide chimique de deux couleurs différentes c'est à rosé pis là tu le mélanges c'est bien fun je ne pourrais que boire des gin tonic pour le reste de mes jours et être absolument comblée ah non le black velvet ça me fait sentir un peu comme un petit chimiste il y a un cocombe des fois dans le gin tonic c'est un légume c'est un petit de pomme moi je me trouve cool quand je prends une tonic il y a quelque sorte de cool il y a une tonic je n'aime pas que c'est mon go-to drink c'est quoi ça un légume dans un bar tu sais pas quoi t'attends de moi j'avoue que c'est smart les gin tonic parce que tu t'hydrates en même temps t'as saoulé fait que t'as moins mal à la tête le lendemain moi je bois des gin tonic non mais pour vrai je vais souvent boire juste un pichet d'eau en même temps que je bois des gin tonic gin tonic gin le préféré abordable ouais ouais ben tu sais souvent les places ça va être comme il y en a un québécois vraiment bon un gava non ben un gava c'est bon aussi mais c'est pas lui je pensais roméo tu peux-tu napoléon quelque chose comme ça un nom genre ben ça c'est roméo ben ça c'est roméo javier je vais le googler pendant la pause en mangeant mon biscuit chinois mais ben ça c'est roméo je pense que c'est roméo c'est vraiment bon toi Pierre-Luc moi je vais aller d'une façon économique parce que si t'es pogné pour prendre toute ta vie des drinks coûte cher au bar fait que je vais aller avec la bière j'aime la bière premièrement mais aussitôt de faire la moins chère sur le menu fait que je vais avec la bière par souci de pas répéter parce que moi aussi ce serait la bière sinon je vais aller avec un vodka canneberge j'aime bien le vodka canneberge pendant un bout pour me sortir comme du Red Bull puis plus boire des boissons énergisantes des fois j'arrivais à la maison par exemple je suis comme fatigué puis j'avais besoin de quelque chose avec un petit peu de kick un petit peu de zip un petit jus canneber c'est bon pour les infections urinaires ouais c'est ça que j'allais dire t'auras plus jamais d'infections urinaires voilà ça diminue les crampes menstruelles j'en ai jamais tu vois mais voilà ça compte du canneberge c'est GND alors c'est ça vodka canneberge ça me scie à bien j'aime beaucoup ça dans How I Met Your Mother Barney Stinson il dit que le vodka canneberge c'est que les pelotes ils prennent ah ben écoute tu vois moi je suis plus sur un TED fait que je m'en fous de ce que Barney pense alcool pire mais non moi c'est tequila je comprends pas l'idée ah ouais non c'est ça mais je pense que comme si t'en vomis une fois dans ta vie c'est ça que moi aussi la tequila c'est non la tequila c'est non mais tu sais c'est ça c'est le genre d'affaire que quand les gens sont comme un plateau de shooter je suis comme c'est quoi non mais je m'en fous que ce soit gratuit si c'est de la tequila j'en veux pas pis ça c'est pas peu dire ben j'ai pas moi mettons dans de la slush je suis capable avec Garita tout ça ouais 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 non mais comme ça ça va mais comme c'est pour la slush que je bois l'alcool ouais c'est ça faut qu'il y ait une quantité énorme de sucre pour parce que je vois pas les gens qui présentent avec comme du sel t'es comme ça change pas le goût le foutu sel ça fait juste geler momentanément ben c'est cool jusqu'à la première fois que t'en vomis ouais ouais après ça c'est fini la première fois que t'es comme t'es qui là bang bang c'est tellement nice je vais mordre dans un citron lécher du sel sur je sais pas qui ok pis là t'es malade évidemment parce que tu lèches du sel sur je sais pas qui c'est pas si c'est l'alcool ou les morpions pis le lendemain t'es comme plus jamais pis si tu te tiens ouais non c'est vrai parce que mettons si tu te dis plus jamais de vin là bienvenue à Noël si j'étais poignée comme une bière noire comme vraiment pesante de même j'aimerais pas ça ah ouais je me rappelle que les dernières fois que j'ai bu une genre de grosse gainesse sur des affaires comme ça c'était juste parce que c'était une série de il restait ça ou quelque chose comme ça pis là j'ai goût de prendre une bière pis là j'ai dit quelqu'un m'en off je suis comme ok je vais la prendre c'est vraiment pesant pis tu le bois longtemps en mot de ta dizaine mais c'est pour ça que tu fais moitié bière noire moitié c'est de pomme parce que là la pétitienne c'est de pomme contre comme contrecard le flatness de la bière en tout cas c'est bien smart le black velvet j'ai pas ta fibre de chimiste je pense ça me vient pas à l'esprit mais peut-être que si je l'essaye à demander tout le monde qui lisait les petits débrouillards boivent maintenant les black velvet je ne suis pas d'accord on parle pas de bépo c'est un sujet facile mais Pierre-Luc toi c'est quoi ton drink que tu voudrais plus j'aimerais un tequila un tequila aussi j'allais dire comme sourpuss mais comme c'est comme un drink mais moi même la tequila comme ben valpris j'en boire il n'y a pas beaucoup d'alcool que j'aille au point de faire non je vais être subre mais ça c'est un problème je mêle plus que j'allais le bout de la tequila toi tu vois chaque alcool comme un ennemi à vaincre ah ouais à même toi je t'aime pas mais moi je suis prête j'aime relever des défis non c'est ça je suis juste capable oui c'est ça et voilà feriez-vous un don à une banque de sperme ou de vul pour de l'argent fuck ouais combien de qui ah excusez de Rémi Vachon avec ton fuck ouais je pense que t'es 20 piastres tu le ferais ouais en fait contre un shooter de tequila ben faut dire que mettons Pierre-Luc toi pis moi on veut faire ça pas nécessairement ensemble mais regardez si on va sur Patreon un moment donné c'est peut-être comme un des un tiers c'est matériel génétique mélangé d'un numéro de trois bières si quelqu'un veut quelqu'un veut un enfant qui dessine bien mais qui parle trop vite t'en as de fan creepy comme ça mais je sais pas j'ai des fois pensé à ça pis moi je veux pas d'enfant dans la vie mais laisser mon matériel avec les autres avec tes enfants laisser mon matériel génétique at large comme ça pour qu'il soit utilisé premièrement regarde moi je sens rien j'ai pied plat pis tu sais j'ai un kiss dans l'épaule fait que tu prends tes chances tu prends tes chances un enfant faible mais enfin il t'écrit en papier un enfant timide et réservé timide et réservé pis par exemple si tu veux qu'il prenne du trivia de super héros par exemple fucking top notch cet enfant là ceci dit que le fait que mon matériel génétique soit accessible pis qu'éventuellement il y a quelqu'un qui pourrait naître dans ce matériel là et qui souhaiterait me retrouver juste que je pourrais penser ah il y a peut-être quelqu'un qui va me retrouver un moment donné comme alors que les années passent j'y penserais tout le temps et justement je veux pas avoir d'enfant pour pas penser constamment à ces choses là alors c'est des choses que je préférais c'est pas des responsabilités ou des attentes que je veux dans ma vie moi je veux je vais être là pour mes neveux mais le reste arrangez-vous arrangez-vous fait que non je pense que je dirais non à ça parce que même si c'est extrêmement simple pour moi de faire un don mais je pense que moi je pense que je le ferais même pas pour de l'argent pour genre un proche qui en a besoin pis il est comme j'ai besoin d'un neveu pis je serais comme avec plaisir un neveu ça me dérangerait pas t'aurais pas l'impression de voir ton enfant à toi mais si c'est un proche si c'est quelqu'un je sais pas non ça me dérangerait pas je pense pas c'est pas ton enfant à toi c'est pas toi qui l'élève c'est ça oui oui j'ai compris l'affaire là comprends-tu ça oui c'est ça ça je le sais ça me dérangerait vraiment pas même que aux Etats-Unis c'est payé hyper cher comme ça peut être jusqu'à 10 000 $ l'ovule et j'ai honnêtement pensé y aller faire 10 000 $ si ouest juste comme prenez mes ovules je pense qu'ils prennent pas d'ailleurs prenez les toutes je sais pas vous en avez 20 prenez les 20 c'est quand même invasif comme intervention non ouais quand même c'est vraiment douloureux quand t'es une fille et tout mais un ovule ça me dérangerait pas mais être mère porteuse ça me tenterait pas il me semble que t'as comme tout un côté négatif sans avoir le cute thing que le bébé a t'as connaissance ça tente même pas d'être enceinte à la base j'ai peur qu'il pense d'être enceinte avec raison non ça j'avais lu un article sur Cracked qui parlait de donner du sperme en échange d'argent et dans mon cas je pourrais pas parce que je suis une minorité visible et notre sperme est pas en demande comme les roues aussi pour rien ça donne absolument rien de ma part d'aller me masturber là-bas et en plus t'as des conditions aussi de masturbation c'est bien raciste genre les banques de sperme c'est la demande qui est de même pas juste les banques de sperme apparemment que Grindr aussi c'est full raciste apparemment que si t'es un noir ou un asiatique sur Grindr ça ne fonctionne genre ils l'écrivent dans le profil no latino no black no asian oui c'est en direct oui parce que c'est Grindr c'est une zone fétichisée et alors je m'imagine que tu je veux pas apprendre qui t'es vraiment moi je veux juste être gratifié actuellement et gratifié sexuellement ça passe à travers ces détails-là fait que là je vous enlève du pool quelque part tu peux comprendre ça mais en même temps t'es comme arrrrr mais moi je m'imagine t'as juste écris pas ça pis réponds juste pas au monde j'entends pas du ça ouais ouais t'es pas obligé de faire le statement à quel point t'es tellement populaire qu'il faut que tu gères tous ces messages-là et que tu fais juste t'es pour être raciste fais l'effort maudit comme impose leur pas la tâche de pas te swiper toi fais l'effort ah moi en tant qu'un blague j'avais envie de coucher avec toi mais maintenant que t'es raciste fuck you ça me tourne plus ouais c'est ça ouais c'est ça aux gays qui nous écoutent qui sont sur Grindr couchez pas avec le monde qui font ça ouais ouais bon affaire on est tellement politique aujourd'hui les castrate qui parlent comme John Waters disait si vous allez chez quelqu'un pis y'a pas de lit vous couchez pas avec là les gays sont en train de se faire dire par des hétéros quoi faire je suis à quelque part de force du monde les hétéros se plaignent et ça comme faut c'est ce qu'on se tape dans le dos c'est quoi la question oui on a répondu on me dérange ailleurs mais ça Manny s'il y a vraiment de l'argent qu'il y a donné pour du sperme je suis sûr que moi je ferais se faire un don de sperme juste en collecter ouais je crache je crache dans l'éprouvette there's money je crache en même temps tu fais comme kitching je pense qu'il faut que tu on est plus politique là je pense que tu garantisses l'intégrité de ce que t'as parce que sinon il est ébreu il s'appelait Claude il me disait qu'il étudiait pour devenir astronaute je sais pas si c'est vrai parce que moi si je veux vraiment avoir la pièce j'y vais avec une bouteille de revitalisant pis je suis comme c'était incroyable j'ai attendu vraiment longtemps as-tu vu ce que j'ai fait pour mon bouteau la madame elle se fait insinuer par du head and shoulders pis elle le sait pas moi j'avais juste un bébé extrêmement chevelu pis comme vraiment soyeux mais après c'est ça quelqu'un t'a parlé d'astronaute mais j'imagine c'est quoi de quoi ça a l'air c'est quelqu'un éjacule à l'aposanteur ça fait-tu comme ben ça fait pas mal non c'est ça c'est pas mal ben mal elle comprend elle doit la physique et non de l'anatomie oui reste en chimie il va pas en biologie vous aviez dit qu'il y avait du montage mais ça va être gardé ça par contre ben je sais pas comment le corps humain à l'aposanteur deal avec l'engorgement de sang non mais je suis sûr ça marche mais c'est sûr qu'après ça flotte comme t'as comme une petite flaque d'espérum qui flotte comme toutes les flaques d'eau il faut vraiment que tu le pognes avant qu'il colle sur quelque chose non mais c'est ça ça se compare à être d'accouchement ou de coït on parlait de sperd dans l'espace ah oui ok c'est ça qui faisait mal c'est ça ton lien non non mais l'accouchement je pensais dans l'espace qui est accouché dans l'espace voyons personne ben personne parce que comme quelle femme enceinte ferait comme ah c'est là que je veux accoucher il y en a qui c'est dans des bains dans des trucs super c'est parce que les astronautes sont seuls fait que c'est clair ils attendent que que Houston ne leur parle pas comment est-ce qu'il s'appelle l'astronome qui est allé à l'école avec ton père Chris Hadfield that guy ah oui il a fait une vidéo à un moment donné où est-ce qu'il se lavait puis il y avait juste l'eau qui roulait sur lui il a fait plein de vidéos où comme il tournait une serviette puis l'eau restait il aurait dû faire une vidéo quand tu croises dans l'espace moi je pense c'est juste rester autour de son péris en orbite de ta main ça coule sur ta main c'est facile à souiller autour de ta main en orbite mais comment tu ne regardes pas l'orbite la pognée vous ça reste en apesanteur où tu des tisses de la fille astronome chérie tu dis que je ne te donne jamais de bijoux c'est un t-shirt du cinéma l'amour je pense que ça c'est ça il y a eu une tempête récemment mais je pense que c'est le t-shirt du cinéma l'amour qui nous rend comme ça c'est du Cabin Seaver on vient de ça écoute je pense qu'on va terminer le premier segment là-dessus et on revient après la pause avec quelque chose on revient après la pause on mange nos biscuits on mange nos biscuits puis après la pause quelqu'un nous demande conseil fait qu'on va lui on va le conseiller on va lui donner des conseils après cette pause après ses messages j'ai hâte il y a plusieurs façons de participer à Trois-Bières et la façon la plus importante c'est bien sûr nous envoyer des sujets s'il n'y en a pas de sujet on ne peut pas discuter l'invité va être là pour un rien puis on va juste être quatre autour de la table à rien dire et boire de la bière on ne veut pas ça alors on a besoin de vos sujets pour éviter ça et la meilleure façon de nous les envoyer c'est nous les envoyer par Twitter au sur Facebook ou bien par email au quelque chose d'autre qui donne un coup de pouce à Trois-Bières c'est si vous êtes sur iTunes allez nous donner cinq étoiles et nous écrire les commentaires premièrement les commentaires ça nous réchauffe le coeur on les lit entre nous autres et c'est juste c'est divin à chaque fois et les cinq étoiles ça nous permet d'être plus visibles sur iTunes comme ça d'autres gens peuvent découvrir l'émission ce qui est ce dont on a toujours besoin ça met plus de yeux sur Trois-Bières ce qui devient plus d'oreilles sur Trois-Bières si vous faites ça ça nous aide grandement et une troisième façon si vous la voulez lorsque vous faites des achats en ligne donc vous allez décider d'acheter quelque chose sur Amazon vous pouvez aller sur Trois-Bières.com slash Amazon ou juste sur le lien Amazon sur Trois-Bières.com et quand vous utilisez ce lien-là vous magasinez comme d'habitude mais ça nous fait une ristourne à nous et on utilise cet argent-là pour nous acheter du matériel pour continuer à faire l'émission des nouveaux micros des câbles XLR plein de trucs comme ça vous magasinez pour vous-même ça nous aide à en faire plus pour le show tout le monde est gagnant alors n'oubliez pas pour les sujets c'est à Trois-Bières facebook.com slash Trois-Bières Trois-Bières at Jimmy.com 5 étoiles sur iTunes Trois-Bières.com slash Amazon pour aller magasiner mais trêve de messages passons au prochain segment on est revenus et alors il y a eu classement des gars de Simple Plan dans l'ordre c'est quoi finalement non mais c'est puis David puis finalement internet s'est mis d'accord pour dire qu'ils étaient gays ensemble fait que c'était un exéquo puis là t'avais il y avait du fanfiction de Symbol excuse-moi yo quoi je dois quitter le podcast tu ne nous étonnais pas dans les bonnes régions de l'internet mais oui c'est Dark Web c'est Dark Web donc c'est ça puis le troisième plus cute c'était Seb parce que les deux autres étaient lés sorry Chuck et Jif je vous aime mais vous êtes lés puis le troisième c'était Seb fait que là t'avais toujours comme dans les posts c'est comme peux-tu nous dire lesquels musiciens mettons pour avoir plus de référents pour les gens qui ne connaissent pas ok Pierre c'est le chanteur oui David c'est le emo aussi bassiste mais surtout emo Seb c'est le guitariste Chuck c'est le drummer et Jeff c'est le guitariste chauve Jeff Stinko oui c'est ça that guy son père est mort Save You c'est cette chanson-là ça parle de ça en tout cas je m'y connais vraiment beaucoup trop c'est bon ben j'ai des grosses blessures dans ma vie quand tu regardes sur les commentaires il y avait toujours tout le monde qui était comme Pierre c'est le meilleur non c'est David le meilleur Pierre c'est le meilleur puis là tu avais toujours une fille vraiment qui était comme moi j'aime Seb et ça c'est Audrey voilà c'est ça qui était déterminé ouais fait que t'aimes Audrey t'aimes les underdogs t'aimes les t'aimes les bassistes ouais ben ton team de football c'est pas ouais c'est aussi une team parfois très triste à regarder fait que ouais j'en guess les Giants de New York ouais ouais j'en guess que j'aime les underdogs écoute Alexandre Girard est-il un underdog on va le savoir d'être là notre ami s'est fait une nouvelle blonde il y a trois mois mais on n'arrive plus à le voir que faire attendre ouais attendez un petit peu trois mois il était juste en train d'être de fourrer d'être parfaitement heureux ouais faudrait que tu penses ça fait combien de temps que justement ce gentleman là a pas eu de personne dans sa vie c'est peut-être à cause de ça tu sais les premiers mois c'est le fun de juste comme rester dans un vacuum tu sais tu sortes à peine de chez vous tu fais juste comme commander de la bouffe puis passer du temps ensemble laisse-le vivre ça et si tu ne ruines pas ça ce n'est pas l'ami qui a ruiné ça Pierre-Luc écoute on fait quoi en fait je vais juste dire si ce gars là mettons il est venu une fois avec sa blonde dans un party on sort ensemble puis là tu nous présentes ta copine ouais ouais ou une soirée vous faites un boys un moment donné l'amener whatever faites attention des fois pour bien l'intégrer je te dirais il y a ça aussi parce que si tu n'as pas l'approbation de cette fille-là tu avais peut-être plus dur du gars pour se libérer pour venir vous voir parce que moi je dis attends parce que c'est 3 mois si après 4 mois un moment donné ils sont encore là tu fais comme dude sort de chez vous vois le monde avec ta blonde tu vas tanner vite viens de check les boys mais 3 mois c'est mettons jusqu'à 6 mois être dans une balloune c'est correct ouais guess non mais 6 mois je suis mort en dedans après 6 mois après 6 mois genre tu ne sais pas que ta première vraie chiane puis t'as besoin mais c'est ça c'est parce que tu ne peux pas abandonner tes boys puis revenir après 6 mois enfin comme moi c'est ça mais si vous êtes des vrais boys vous allez l'accepter oui mais après 4 mois force-toi ou si tu n'es pas capable de te forcer tes amis de commencer à te faire du chantage émotif 4 mois commence le chantage émotif je parle comme yo t'as plus vu ça goûte de blonde puis là il va commencer à penser à ça si t'es encore dans sa bulle t'es encore dans sa bulle à 5 mois t'augmente la donne puis à 6 mois tu fais comme le chantage émotif puis devenir amie avec la blonde ce sont deux excellentes stratégies Alexandre on a réalisé ton problème on espère que t'a aimé ça boum on espère que ton ami a du sexe il n'est pas juste mort c'est ça peut-être qu'il est mort la fille il est enterré en dessous de la galerie d'une fille on ne sait pas où elle l'a rideé à outrance Alexandre McGrath demande des Alex back to back oui oui écoute comment réalisez-vous si votre partenaire vous fait part de fantasmes étranges si Sex Innocity m'a appris une chose c'est de ne pas les juger c'est jamais bien ça ne finit jamais bien quand une fille est comme ouh 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 puis là ils vont je ne sais pas puis par exemple tu peux en tirer un genre de blog un blog post ordinaire oui c'est ça I couldn't help but wonder pourquoi ils voulaient mettre des shit à tel plan ok on va juste en affaire Carrie Bradshaw c'est la pire personne pas une super bonne writer c'est peut-être le personnage de fiction que j'ai eu le plus dans une série que j'adore genre mais bref encore là je vois Pierre-Luc tire-moi de parler de The City sans arrêt ok après combien de temps que tu as Fantasme Weird tant qu'on parlait de 3 mois de Ration 3 mois après combien de temps que tu annonces le fait que c'est pas le ça dépend du fantasme il y a des shit c'est des deal breakers you better tell that shit up front puis il y a d'autres affaires mais up front c'est-tu une première semaine ou c'est genre 3 mois dès que vous avez une chimie sexuelle le fun parce qu'il y a comme toujours un moment où est-ce que le monde se découvre sexuellement puis il veut un peu impressionner l'autre puis comme essayer des affaires puis dans ces mettons cette espèce de 3 semaines là de fun night c'est toujours nice d'avoir comme un kinky thing de dire ah moi j'aime ça puis l'autre c'est une très bonne règle ça c'est vraiment bon merci j'aime ça moi je pense que Pierre-Luc, toi et moi on est des fans de lutte oui c'est vrai tu sais quand tu vois des documentaires sur des gens qui apprennent à lutter ils parlent des special moves puis des finishing moves avant de vouloir faire un saut de la 3ème corde puis se flipper puis tomber sur quelqu'un il faut que tu sois juste capable de tomber à terre et de ne pas te faire mal ça ne explique pas de bébé exactement et je pense que c'est la même chose dans une relation avec une affaire plus kinky il faut que il faut que tu ailles marcher avant de courir il faut que tu loisses tu build up mais tu sais je pense que tu peux pas juste annoncer comme tu dis à un anniversaire au restaurant que tu veux faire comme le top ici de ta fantasy funky tu sais comme je vais faire une golden shower dans la chambre de mes parents ouais c'est ça ok wow attends mais tu peux comme dire que t'as une envie quelconque puis là comme build up à ça étape par étape tu sais faire comme oh non mais là comme parce que la personne a le droit à ses limites aussi la personne qui reçoit cette fantaisie étrange là a le droit à ses limites donc tu peux faire comme oh mais regarde on peut essayer juste telle affaire avant puis tu sais y aller comme baby steps puis après ça ben si c'est pas son jam ben elle a le droit de se te dire de l'enseignement sexuel absolument parce que tu sais justement si mettons que c'est une affaire complète tu as parlé de golden shower dans la chambre des parents tu sais mettons que ça serait juste rentrer dans golden shower tu peux faire ça dans la salle de bain si ça te tente il y a comme une partie si c'est pour être weird faut que pratiquement ça soit pas trop dur à faire puis s'il y a des démarches à faire t'es mieux des fards toi-même mais c'est comme fais pas un golden shower puis tu te demandes t'es allant de la nettoyer après comme non je suis sortie avec un gars pendant presque un an puis mettons dans le premier mois il me dit qu'il y avait vraiment des fantasmes sexuels weird moi je suis assez ouverte je suis comme ok dis-moi dis-moi je veux savoir dis-moi juste dis-moi t'es déçu parce que c'est des affaires fucking ordinaires vraiment as-tu un exemple de ce que tu considérais ordinaire ou si tu veux pas dire un vrai exemple mettons une affaire analogue semblable à ça quelque chose qui est ordinaire ou t'as considéré la personne t'a livré ça comme oh ça c'est kinky je pense que l'adjet tout ce qui se fait avec deux corps sans que ça soit des choses externes à ça je trouve pas ça bizarre mettons que le gars il t'sais des fetichistes de t'su de bras il veut fourrer ton t'su de bras ça c'est comme macarac j'ai vraiment jamais été dans cette situation-là mais je serais vraiment game de le faire j'ai déjà léché les orteils sous la demande de quelqu'un puis j'étais comme mince pas bon jam mais c'était pas dégueulasse fait que je l'archais c'est pas c'est pas un hobbit qu'il revenait de la shire non écoute si un pied propre si un pied propre mais c'est ça tu vois baby steps tu commences par un pied propre puis après tu build up à autre chose mais bref ce gars-là il m'a dit qu'il y avait des trucs un peu weird puis ce qu'il m'a dit c'était bien normal puis après ça il m'a fait comme non mais t'sais il y a d'autres choses que je suis pas encore game de te dire puis un an plus tard il m'a jamais dit c'était quoi fait que je l'ai déjà su puis je suis comme à quel point t'as été réprimé sexuellement pendant tout ce temps-là parce que t'as pas été game de me dire tes fantasmes t'sais ben avoue que t'es non t'es juste grugé par la curiosité honnêtement t'essaies d'avoir de l'empathie t'es comme oh il était tellement brimé t'es rongé par la curiosité je dors plus je dors plus on est plus ensemble je dors plus je suis comme c'est quoi qu'il voulait que j'y fasse comme tu veux agrer son ordinateur juste pour ses recherches c'est tout ça je veux pas savoir si tu voyais d'autres films je veux savoir c'est quoi tes recherches pour une hub laisse-moi de s'asseoir sur un gâteau de s'asseoir sur un gâteau et de péter ce que j'ai déjà vu j'adorais le faire si un gars me disait qu'il te reprenne là-dessus je serais comme oui j'attendais une occasion rêvée de m'asseoir sur un gâteau et peter ben péter c'est optionnel mais comme si t'aimes ça all right je veux juste pouvoir m'asseoir sur quelque chose de moelleux j'ai l'impression qu'il y a des gens c'est moi Catherine mais tu peux le faire pareil si t'aimes ça tu peux vraiment il y a un DM au point de la rue si y a aucun gars qui aime ça c'est juste moi qui est weird faut que je reste pour quelqu'un c'est un sacrifice il y a un dep au coin de la rue il y a du deep and delicious d'être disponible j'ai l'impression non mais j'aimerais dire qu'il y a du monde aussi que comme juste le fait que quelqu'un aille un désir son comme la personne va être comme j'aime qu'il y ait des ballons exposed pis comme si tu le dis de même ça a l'air funky mais comme c'est vraiment pas un big deal au pire c'est particulier ça c'est juste si t'as besoin de louer une bonbonne des liens comment tu vas les péter ces ballons-là c'est tout tu fais avec les poumons mais c'est ça le monde sont comme il est tellement bizarre ce gars-là il veut que tout le long que tu as du sexe il faut que tu ouvres les ballons de l'hélium pis tu respires les ballons de l'hélium pour que tu jouisses genre je suis fucking gay ça demande à la tête comme respirer de l'hélium pis moi je dis non c'est vrai c'est difficile à un moment donné t'as besoin de ton âme c'est plus d'affouré ça doit être drôle par contre je suis pas capable de le faire pendant un instant y'a-tu un dauphin dans le podcast j'ai tellement le goût de googler si ça existe je suis sûre qu'il y a déjà du monde qui ont fourré avec de l'hélium oui on fait ça ben pas là c'est quoi l'affaire la plus weird que tu avais vu sur internet dans la vraie vie en général non mais relié à la pointe weird ou quelque chose c'est comme c'est juste que les gens ont vraiment fait tout ce que j'ai vu sur des entailles la dernière fois la dernière fois des tentacules la dernière fois que t'as vu quelque chose c'est comme ça ça me surprend ça j'avais pas vu ça avant ça me surprend y'a pas d'animaux dans la patente ok c'est pas un affaire ah y'a pas d'animaux ok ben c'est pas c'est pas c'est-à-dire qu'il a raconté l'affaire du monde des éants comme dinosaures en ptérodactiles en ptérodactiles ah oui de ptérodactiles mais ça j'ai adoré cette vidéo-là c'est un gangbang d'une blonde avec trois ptérodactiles mais moi j'adore les dinosaures fait que juste le fait que ça existe ça me remplit de bonheur ou comme le monde y'avait comme un truc aussi c'est un gars en costume de Spider-Man avec une brosse à dents électrique pis y'avait beaucoup de vidéos de ça mais comme sur YouTube parce que techniquement c'était pas du gars mais t'sais comme c'était clairement il faisait pas ça devant ses enfants t'sais on avait regardé ça dans un party pendant t'sais comme vraiment t'sais un moment quand tu vois je chante silence pis comme y'a plus de party juste tout le monde ils ont dit arrêt d'en regarder un gars en train de passer de brosse à d'électrique sur les couilles de Venom pis t'es comme qu'est-ce qui se passe genre c'est pas l'affaire c'est juste l'affaire qui me vient en tête pis je suis comme c'est pas le même que tu peux détruire une symbiote non plus fait que moi souvent c'est pas des affaires récemment qui me surprennent c'est des trucs que je trouve pas pratique t'sais ça doit pas être confortable pour d'autres parties de ton corps comme admettons je me souviens dans ce film pour nous il y avait une fille qui était comme assise dans le lavabo pis qui se rentrait dans le robinet mais t'sais fallait qu'elle se tienne avec ses bras pour pas avoir les fesses dans le lavabo pour que comme tout ça soit genre synchronisé avec le robinet mais j'étais comme ça doit être c'est une idée de gars ça sonne l'idée de gars tu vas te mettre un robinet dans le cul ouais mais comme c'est tellement zéro pratique c'est zéro pratique t'sais j'suis en train de penser à comment est-ce que tu rushes des biceps en ce moment fille comme j'suis pas en train de me dire tu fais des bords parallèles vraiment longtemps pour être correct c'est une ancienne gymnase qui est comme plein de honnêtement c'est une actrice trauma de son entraîneur qui l'a battée pis là c'est comme honnêtement honnêtement c'est une actrice porno qui est plus flexible que moi je suis pas capable de venir parce que je suis juste jalouse qu'est-ce qu'elle est capable de faire avec ses jambes imagine cette personne-là qui mettons se présente au set pis là il va y avoir des relations sexuelles avec un avabo ouais c'est vraiment bizarre on sentait qu'il n'y a pas de craft à ce tournage-là de l'eau en bouteille je dirais mais on se va peut-être dans une autre direction ou peut-être la même qui sait alors on se fait de l'avabo qui me dit Denis Barbu ou Denis Palette de Renaud Roy c'est très difficile ben l'amalgame des deux tu peux pas dire ça si c'est un duo mais je le sais mais genre chacun des deux tout seul sont désuets ils sont pas ensemble fait juste répondre just to buy pis j'aime beaucoup j'aime les trois vraiment Denis Palette pour avoir une conversation Denis Barbu pour coucher avec non je sais pas je les aime beaucoup mais je me rappelle qu'au début t'sais moi je trouvais vu que Denis Palette était comme plus straight man ben le Barbu punch à plus c'était mon préféré alors je vais te dire ça pour respecter la question il est comme je trouve qu'il est chargé de cassine depuis qu'il a des tatouages il essaie d'être sexy à ce temps essaie plus qu'un bris ça veut dire c'est ta mère chante à mardin avec son enfant mais moi ce qui me fait rire c'est ma grand-mère qu'elle tripe vraiment c'est Denis Relais mais juste parce que elle est obscenée avec elle elle m'en parle tout le temps parce qu'il crie pis là je pense que c'est juste parce que c'est le seul qu'elle l'entend parce qu'elle est quand même elle m'est imite souvent pis là lui il faisait pis là lui elle les imite de la façon la plus comme grotesque c'est tellement cute elle m'en parle pis elle pleure de rire pis c'est drôle pis je suis comme faudrait faudrait que j'ai un film parce qu'elle pourrait voir ma grand-mère parler des Denis de Relais c'est quasiment aussi drôle que les Denis de Relais elle est vraiment obsédée par eux elle les trouve vraiment drôles à chaque fois je la vois elle est comme tu travailles-tu avec eux autres pis je suis comme ben dans mon grand-mère quand est-ce que tu m'invites à Noël pour voir ma grand-mère imiter les Denis de Relais oui pis voir ton père juste comme stacker parfaitement le lave-vaisselle moi aussi je fais ça tu peux le lâcher nous par exemple t'es pas aussi bonne j'ai déjà vu ton père ah ça m'ont oublié moi Emash veut savoir y a-t-il une mode des décennies passées que vous souhaitez secrètement voir revenir le sexisme comme si c'était disparu la mise en génie est normalisée si ça vous tente si vous avez ces requêtes-là moi je suis vraiment dans un jeu vidéo si ça vous tente t'en trouve t'en trouve t'en trouve une coupe c'est mieux qu'avant mais t'en trouve une coupe pareille tu crois moi le fait c'est vraiment drôle ça c'est vraiment drôle il y a comme plusieurs vagues je trouve ça drôle le fait que récemment que les chokers soient revenus ça me fait penser que quand j'étais jeune mes émotions étaient en fleurs ça fait mon affaire ça te rappelle les années 90 dans les mêmes années pourquoi est-ce qu'on n'a pas ramené les pantalons qui dézippent aussi Catherine je te connais tu avantures dans un terrain très dangereux il y a toujours qui dézippent horizontalement ses cuisses oui les pantalons qui peuvent devenir des bermudas et ou des shorts des pantalons combien de zippent que t'as je pense que les gens que tu connais Catherine ils portaient combien tu parles avec qui là mes préférés ils n'avaient 3 mes préférés ils n'avaient 3 c'est parce que ok Catherine puis moi Catherine ça fait 3 2 à 3 c'est moi qui le dis c'est moi qui le dis c'est moi mon fond d'écran c'est Audrey Rousseau à 14 ans puis j'ai des pantalons qui dézippent elle a une craque au milieu de la tête avec une couette de cheveux basse j'avais pas encore eu des broches fait que c'est particulier puis elle avait pas de seins non plus fait qu'aucun attrait des très laides lunettes je porte genre un gigantesque t-shirt extra large noir phila et des pantalons qui se désirent et t'avais l'air tellement heureuse Audrey ben oui parce que j'étais dans un colisier romain est-ce qu'on peut avoir cette photo-là à partager c'est ça c'est la mosaïque c'est la mosaïque de fond d'écran ça fait 2 ans que c'est son fond d'écran d'ordi c'est en mosaïque à chaque fois qu'elle ouvre je suis comme oh tabarnak puis elle veut que je le chante je suis comme trouve moi une meilleure photo j'en ai ce qu'elle a trouvé en 3 ans d'internet il n'y a aucune meilleure photo c'est parce que je suis tellement monstrueuse tellement heureuse en même temps je suis convain c'est ta maïveté qui est là c'est vraiment beau ça fait longtemps que je n'ai pas été heureuse de meurtre c'est vrai on dirait qu'on se trouve bien ça n'arrivera plus ça n'arrivera plus il faudrait que j'avais des pantalons qui se décrivent je vois le sourire d'une fille qui n'avait aucun souci de quoi elle avait l'air j'aime un petitisme comme s'endorme c'est beau oh mon dieu parce qu'après ça tu retrouves ça plus tard mais c'est fake c'est comme je m'en sac de ce que le monde pense je pense que la seule fois que je vais retrouver ça c'est quand je vais être vraiment vieille c'est juste pour être désagréable j'en ai de mon terrain facebook.com faire trois bières on va voir ça je vais vous l'envoyer mais j'étais pensé quel mode là tu m'as tué je pense que toutes les modes genre vestimentaires sont en train de revenir en même temps 70, 70, 80 c'est comme toutes là en même temps j'ai l'impression que je pourrais que ce soit une mode non vestimentaire parce que justement les modes vestimentaires reviennent moi je voudrais le retour des monocles pour ce cool tu vas distinguer pour ce nice en tout cas moi comme je l'ai dit toutes les affaires des années 90 de quand j'étais comme 12 à 14 ça avait marché puis là quand on va relouper au string qui sort de culotte de 2005 je devrais regarde j'ai 37 ans en ce moment je devrais avoir peut-être 40 quand ça va arriver je vais pas poigner ma crise cardiaque là tu vas mourir heureux tu vas mourir heureux ah certainement certainement will tell for life je sais pas ce que je voulais dire mais la mode qui revient c'est se déplacer à cheval ah oui ça ça devrait revenir imagine ça être pris dans le trafic à cheval dans le trafic à cheval c'est vraiment la merde non mais ça doit pas ça chie encore plus partout puis là les animaux c'est de fourrer entre eux puis là c'est ça c'est ton cheval puis là t'as rien c'est fait de fourrer en même temps c'est dégueulasse j'ai pas vu ça pour avancer plus vite pour avancer plus vite mais j'essaie de penser oui j'ai juste des images genre dépendant des fsc j'essaie de penser ou tu es comme quelque chose de très ancien des vieux 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 vêtements mais dans comme les pays d'en haut ils portent des vêtements en fibre naturelle fait que oui ils sont couverts mais ils respirent bien en linge c'est pas du petit linge cheapo du Forever 21 fait peut-être juste comme les fibres naturelles parce qu'il y a juste ça autre mode que j'ajouterais qui est l'ancienne j'aimerais ramener les perruques d'antan de noble avant des perruques blancs ouais très simple mais tu vois l'autre fois j'ai écouté Gangs of New York puis si quelqu'un si là demain je sortais dehors puis il y avait quelqu'un qui portait un top hat je le puncherais dans la face parce qu'il s'en va sûrement rider son unicycle dans la neige dans le Maryland fait des gens ça arrive de pas long mais j'ai regardé Gangs of New York puis toute la gueule avec comme les vraiment hauts top hats la gang de c'est quoi son nom de Bill of Butcher oui oui c'est quoi le nom de secteur Louis c'est Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis ah oui il était très élégant j'étais comme oh c'est beau on devrait ramener se mettre de la maniaque dans la face pour pas lire en fait une mode que j'aimerais qu'il revienne c'est tu sais les bagues d'humeur mais en forme de dauphin puis j'aimerais que ça revienne juste parce que ça fait honnêtement 5 ans que je m'en cherche une puis j'en trouve pas fait que si ça reviendrait à la mode ça serait plus facile que j'en trouve une ok ben absolument tu veux c'est lancé dans l'univers c'est lancé dans l'univers tiens l'univers Audrey vient de me passer son iphone sur lequel la photo on en a parlé et j'ai refusé de le regarder mais là je vais le regarder maintenant et je vais donner mes opinions oh my god oh my god ça c'est un pantalon beige zippé que c'est sûr que j'ai porté moi aussi à l'époque c'est unisex ben oui ça a donné clairement du gap enfin comme pas de sexe honnêtement si tu aurais pu avoir n'importe quel sexe c'était extrêmement très androgyne je pense que si j'utilise photoshop pour stretcher quelque place de ta face c'est une photo de moi à cet âge là fait que je trouve ça merveilleux j'aimerais ça j'aimerais ça que tu fasses ah quand même la puberté me sied à merveille bravo Annick mettons c'est avec quel âge là-dessus moi je dirais un petit gars de 13 ans 14 c'est 14 un petit gars de 13 oh mon dieu chanson dans deux c'est merveilleux c'est merveilleux je suis dégueulasse je suis tellement contente de t'avoir connue maintenant on n'aurait pas été amies à l'époque ben non Chris personne m'a été amie j'en avais pas des crises amies oui t'avais les mêmes que maintenant c'est vrai pourquoi partir elles ont vu le pire elles m'ont accepté comme ça maintenant the best is yet to come un sujet de Marie-Claude Dussault at Rickload qui est comme j'ai mentionné auparavant la personne avec qui je partage ma vie demande le sujet à quel personnage fictif ressemblez-vous le plus Liz Lemon je pense je pense que c'est vrai tu penses que toi c'est vraiment Liz Lemon Liz Lemon est le personnage principal de 30 Rock et peux-tu décrire Liz Lemon pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'écouter en trois mots working on my ah non ça marche pas working on my night cheese 4 mots non je pense que c'est ça je pense que c'est sans le vouloir mais je pense que c'est pour ça que j'aime autant le personnage j'étais déjà un peu ill j'étais comme it's all good je peux maintenant déraper complètement c'est ça n'importe quelle scène où est-ce qu'elle est juste comme en bas et en bobette chez elle en train de manger et danser parce qu'elle est heureuse de manger ça c'est génial manger c'est pas quel personnage fictif Audrey tu me connais bien quel personnage fictif je ne sais pas moi j'hésite attends on peut poser des questions au garçon tu penses en réfléchir à ta réponse Pierre-Luc qui vient te chercher qui est toi qui est ton avatar sur le grand ou le petit écran j'ai déjà dit que dans Star Trek The Generation Data m'en semble pas mal c'est quelqu'un qui veut comprendre les magnétiques puis comment ça les gens réagissent dans le même bout de temps puis moi je sais juste ben là c'est juste des faits puis le monde de Christ c'est leurs émotions fait que ça serait plus proche que vite de même ma vie mais je sais c'est une réponse que j'ai trop dit souvent fait que j'essaie de réfléchir à d'autres choses moi je suis surtout à l'époque de ma vie où j'étais illustrateur je me voyais encore plus en lui c'est Tim Bisley qui est dans le sitcom Spaced qui est dans le sitcom britannique qui m'en veut dire Simon Pegg je trouve que Simon Pegg il a comme une qualité de n'importe quel nerd le voit à l'écran et il se voit en lui fait quand Simon Pegg joue quelqu'un je suis comme à 50% il est moi il est moi il est direct là on aurait pu ça aussi mettons le personnage principal Knit dans La Clique La Clique oui écoute j'avais un gilet semblable à lui dans le temps pis j'étais t'sais La Clique c'était un cartoon qui c'était des amis au cégep ensemble ou à l'université et puis à l'époque où crime ce gars là il est sur l'internet t'sais le gros mec là il joue en ligne c'est son thing fait que à l'époque c'était comme moi qui savais aller sur l'internet c'était un de nos enfants fait qu'il y avait certainement ça non c'est pas une mythe c'était oui c'est une mythe moi je pense le principal c'est plus lui que j'imagine c'est plus lui que l'autre c'est un bon c'est quoi le nom du gay dans La Clique il avait l'air gay mais Carl c'est ça pourquoi je me fais le tout-là t'en par là Rocco c'était l'autre Rocco je m'en rappelle moi aussi mais je m'appelais juste pas de Carl je suis en thème de Good Charlotte on s'en souvient bien c'est pour ça que j'écoutais ça te souvient très bien c'est vraiment bon un genre de mélange comme ça où c'est ça peut-être dans The Clique je me voyais un peu en lui pas tant que ça c'est ça moi c'est comme les everyman vraiment nerdy c'est eux autres qui beurrent mon pain au sens figuré ou sexuel ben pas sexuel si tu veux dire sexuel oui parce que je me masturbe alors s'ils sont moi pis je me masturbe c'est ça qui se passe c'est un circuitum mais ouais alors toi moi j'ai envie de dire Louise dans Buzz Burger mais je pense que c'est juste parce que je veux vraiment son chapeau d'oreille de lapin d'accord ben ouais t'as un peu une fibre de comme genre c'est un peu crazy ouais 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 c'est comme si Louise atteint sa puberté pis parle constamment de ses règles c'est toi parce que t'as aussi une espèce de fascination pour certaines affaires pis t'sais comme une espèce de plan machiavélique pour devenir l'univers ben comme pour ouais non honnêtement honnêtement dans mon journal intime t'sais on parlait du journal intime de nous quand t'es ado j'avais des plans de domination de monde mais comme je dis si Louise parlait constamment de ses règles c'est toi je suis Louise qui attend la puberté dans le fond d'accord c'est chill je suis l'homme Louise avec des tits fait que Pierre-Luc tu tente pas pour un second j'en ai pas trouvé j'écoute j'en ai pas qui vient dans la tête malheureusement vous pouvez vous prendre une pause et voir une autre photo de moi qui est glad vous voulez vous voulez on est dû pour une pause oui ben oui on est dû pour une pause alors on va avoir un sujet de marche en pentier qui va nous demander quelque chose de gênant quelque chose de gênant alors revenez-nous après la pause pour savoir on va parler des affaires gênantes oh non vous écoutez les podcasts vous êtes des fans de ce qui est parlé de ce qui est dit et qu'est-ce qu'il y a de plus parlé et de plus raconté qu'un podcast un livre audio vous allez me dire Yannick j'aimerais ça un livre audio je n'ai jamais l'un de ma vie où c'est que je commence ben une façon que vous pouvez commencer c'est aller au 3bières.com slash audible A-U-D-I-B-L-E et ce qui est super simple avec ça c'est quand vous vous inscrivez votre premier livre audio il est gratuit c'est-tu pas beau ça? vous pouvez avoir vous pouvez downloader n'importe quel livre audio de tout le catalogue de Audible il y a vraiment de tout là je veux dire il y a même des livres audio de Star Wars qui sont lus par Jonathan Davis le chanteur de Korn c'est fou n'est-ce pas? ok je viens de checker sur Wikipédia c'est pas le même Jonathan Davis c'est pas le chanteur de Korn qui va vous lire des aventures de Star Wars qui sont canons avec les films récents c'est pas le même dude cependant ce que je vois aussi sur le Wikipédia de Jonathan Davis c'est qu'il adore aller sur les bases militaires visiter les troupes et voir les robots anti-bombe c'est pas assez beau à ton goût ça? à la fin de cette capsule vous allez avoir appris deux affaires même trois affaires un il y a plusieurs Jonathan Davis dans ce monde deux Jonathan Davis de Korn adore les robots des mineurs trois vous pouvez avoir un livre audio gratuit quand vous vous abonnez à audible au 3bières.com slash audible mais pour apprendre encore plus de choses passons au prochain segment on s'est montré beaucoup de photos de notre jeunesse durant cette pause mais maintenant Pierre-Luc on parle de quoi? qui nous en met un sujet? qu'est-ce qui se passe? Marche à panty à commercial Marc Straca sur Twitter demande quelle personnalité connue êtes-vous gênée d'aimer? alors est-ce qu'on est gênée d'aimer quelqu'un? ou pas? moi j'assume mon amour pour Miley Cyrus pis Justin Bieber il y a vraiment il y a vraiment rien qui peut se mettre entre moi est-ce que tu veux dire les personnes qu'elles sont ou leur musique? leur rêve en général parce que Justin Bieber c'est un fucker ouais Justin Bieber c'est un fucker pis ses parents vivent en Ontario ils vivent en dessous du seuil de la pauvreté pis ça je trouve ça vraiment dégueulasse mais c'est une très bonne de la merde dont Selena mon dieu oui sauf qu'en même temps c'est un petit gars de 15 ans qui s'est mis à se tenir avec hocheur donnez-y une chance elle vient de dire qu'elle a honte de l'aimer laisse-la non non parce que j'ai 32 ans et je suis un Billy Bird par bout mais moi j'aime beaucoup c'est une self-hate qu'ils auraient de faire avec nous ok parfait parfait non non mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa musique j'aime beaucoup le nouveau Justin Bieber le early age Justin Bieber beaucoup moins mais je trouve qu'il y a comme une belle rédemption comme il devient adulte pis il découvre des affaires pis il comprend des valeurs pis ça c'est nice pis sinon j'aime beaucoup 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 Miley Cyrus pour tout l'ensemble de son oeuvre ce qu'elle véhicule comme message pis j'ai vraiment peur Miley Cyrus tout le monde a trouvé pas qu'une weird pendant deux mois pis après tout le monde a fait ouais ça devrait être ça il y a eu l'espèce de parce qu'à un moment donné ah ah elle monte ses têtes mais à un moment donné c'était comme pour moi c'était trop dans le sens que ok t'essayes trop fort de faire une affaire tu fais beaucoup d'efforts pour essayer de dégager ce que Rihanna dégage sans aucun effort ouais mais je pense qu'elle poussait les lunettes pour se sortir de sa coquille de ah je suis une Disney star là elle l'a cassée on a oublié ça pis après ça elle peut retomber en mode neutral de qu'est-ce qu'elle est vraiment ouais je suis d'accord alors qu'il y a eu un bout où elle était comme juste pour faire comme je suis pas Anna Montana ouais c'est ça je pense que c'est ça elle a tué Anna Montana en montrant ses têtes sur la télé d'ailleurs elle va encore dans les hôpitaux souvent en Anna Montana pour les enfants malades parce que c'est une bonne personne mais elle en parle pas genre j'adore ça ben des fois elle dit des choses stupides genre comme ben oui mais on dit toutes des choses stupides on est juste pas à télé en train de se faire de se faire cooter sur BuzzFeed si on dit de quoi stupides c'est ça l'affaire personne ne pense qu'on est des modèles fait que c'est vrai qu'on veut c'est très récent mais dernièrement j'ai écouté les recettes de pompette avec Marie-Ève Janvier et Jean-François Brou puis j'ai compris je suis comme si je comprends avant tu sais c'était comme il y avait tellement parti une façade de on est le couple parfait puis j'étais comme ils sont pas parfaits ils seront au nord avant c'était comme ils sont tellement parfaits que ça en est comme ça enlève le coeur puis j'étais comme non comme ils sont fondés ouais ils étaient fondés j'étais comme si il y en a un qui faisait des mauvais Jean-François Brou faisait des mauvais jeux de mots puis elle avait l'air d'être comme oh je comprends elle je l'aime parce qu'elle aime l'amour et dans le pré lui je l'aime parce qu'il chante dans la chanson changée puis chante son karaoké fait que tu sais à la base j'avais le potentiel d'les aimer mais là en regardant les recettes de pompette puis là ils sont paquetés fait qu'ils ont comme ils jouent moins ils ont moins de façade puis j'étais comme oh je comprends là j'ai dit oh je comprends ah j'aimerais ça dans leur couple moi aussi puis là t'as acheté leur CD de Noël non c'est ça tu sais c'est ça mais j'ai peut-être écouté changer sur Youtube ça c'est pas de vos affaires quand j'avais 18 ans 19 ans ma blonde à l'époque je l'avais amené voir Don Juan yes puis d'entend cette blonde là était vraiment orgueilleuse dans tout elle était un peu dans le vide puis mettons elle pleurit c'est quelque chose qu'elle assume puis là enfin je sais pas si j'avais vu au Saint-Denis mais c'était magnifique puis ça te revolait puis c'était beau puis elle pleurait puis je riais d'elle quand elle pleurait tu sais mais à quel point elle ça la faisait rire pourquoi elle pleure est-ce que Don Juan meurt non mais tu sais c'était plus drôle puis elle comprenait que je riais d'elle parce qu'elle était trop rigueilleuse donc je riais des gens qui pleurent j'avais peut-être 12 ans ok là puis mon frère en avait 10 puis il existe une comédie musicale pour la vie d'Émile Nelligan c'est un poète slash chisophrène qui a eu une vie très rough ma vie ma fenêtre est un jardin de gil oui oui pour ce doux-là c'est ça tu sais de la pièce ah ok non c'est juste un quote un passage ok moi aussi je peux le vaisseau d'or bravo que t'es allée au cégep non je suis pas allée au cégep c'est vrai c'est bon mon frère de 10 ans il écoutait ça puis il commençait à pleurer parce que c'est vraiment rough puis il commençait à rire de lui parce qu'il pleurait puis là ma mère est venue défendre la patente puis elle commençait à regarder l'affaire puis elle s'est mise à pleurer aussi puis là mon frère elle dit là tu vas te rire d'elle aussi puis là je vais être comme non t'as pleuré puis les deux rires toi non je vais pas pleurer dans le temps t'imagines le cycle de la première fois que j'ai pleuré c'était dans mon frère c'est arrivé avant ça c'était le roi lion ok c'est pas pendant qu'il m'a fait ça mort c'est après quand il apparaît dans le ciel ah ben oui là je suis debout dans mon salon puis dans mon frère il faut que je plante il faut que je plante un boxeur qui va sur le ring comment 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 même ça c'est pas si tu te sens que ça c'est pas touchant c'est pas touchant c'est pas touchant puis là tu m'as oublié n'oublie pas qui tu es non mais c'est sur les gens qui pleurent pendant les films comme ne va jamais au cinéma je sais pas ce qui arrive on dirait que mon corps a fait ah t'es en haut de 25 ans tu broilles à tous les hostiles films de Disney maintenant ma fille j'ai vu Moana j'ai pleuré le petit dinosaure non mon dieu je suis allée quelqu'un une de mes amies avait des passes pour la première médiatique du petit dinosaure je vais là la salle est remplie d'enfants il y a plein les vedettes du film qui ont fait les voix et leur famille il y a juste des enfants dans la salle j'étais comme ça avec le fun des enfants qui rient pendant un film c'est le temps le fun non 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 le film il y a plein de bouts de tristes mais moi je broyais à la grande il y a plein d'enfants autour de moi je me retenais puis là j'étais comme oh non je parlais à l'écran il y a un bout un moment donné où ils s'aventurent dans une caverne c'est comme c'est comme on fait ça je broyais je te dis on était quatre filles adultes à aller voir le film le petit dinosaure et on a broyé comme des fucking veaux on avait un petit paquet de mouchoirs à la gang on l'a passé à la fin c'était comme juste un petit moton de fibres de papier mouillé on était juste comme oh my god ça avait zéro bon sens les enfants autour de nous étaient comme il est tombé sur les fesses il a perdu son père ça avait juste plus bon sens c'est fait bien sur Netflix je le regarde first thing en arrivant chez nous puis tu vas broyer comme une madeleine j'ai hâte tu as dit quelque chose qui est vraiment intéressant comme l'affaire que tu chiffres à 25 ans puis soudainement moi aussi c'est arrivé comme je sais pas c'était quoi à l'âge mais à un moment donné c'est arrivé genre ok là je sais pas tu as vécu assez longtemps que tu respectes que c'est tough de vivre puis que tu te rendes quelque part dans la vie puis que là tu vois quelqu'un qui a de la misère ou qui se rend quelque part puis là ça me fait brailler moi aussi on dirait que là soudainement il y a des affaires spécifiques il y a comme 3-4 affaires comme tu sais quelqu'un qui disait à quelqu'un non tu peux réussir c'est ça tu es vraiment capable tu crois en toi mais en vrai je pense que tu as assez connu le monde pour avoir assez d'empathie avec des personnages fixés c'est ça je pense que tu es rendu à un niveau où ton empathie est à son plein potentiel moi je suis là encore je souffrirais énormément si comme moi j'ai 24 ans donnez-moi 4 mois puis je vais pleurer ok mais attends 4 mois pour écouter le petit dinosaure mais Yannick de quel bon dinosaure je me suis Yannick de quelle star t'as honte d'aimer attends un peu juste dans ce sujet 2016 à des confessions vraiment stupides j'ai pleuré le temps de faire le baseball genre je veux jouer le baseball mais le sport c'est ça mais il y a plein de moments émouvants c'est des adultes qui accomplissent tellement beaucoup quand ils prennent leur retraite ou quand ils accomplissent quelque chose que ça fait longtemps que tu mais moi il y avait une équipe qu'en fin de semaine l'adresseur il est mort il y a eu un accident de bateau et le premier coup qu'il était au bâton le premier coup qu'il a fait c'est un coup de circuit les Marlins Hernández Fernandez puis hey man sérieusement tout le monde est debout il y a un gros silence il y a un mot de capote il y a un gros circuit fucking silence je suis rien de pleurer à ce moment j'ai l'air j'écoute la chair de pleurer honnêtement j'écoute des vidéos de X-Factor puis de The Voice juste pour pleurer je veux te voir réaliser ton rêve madame de 85 ans je trouve ça fucking extraordinaire mais tu sais mettons moi je suis pas du tout le football j'écoute jamais ça sauf au Super Bowl puis je pleure à chaque année et à la mi-temps et à la fin moi je pleure parce que ça fait 15 années que ça finit pas comme je pensais que ça devait puis je pleure parce que je suis parce que les méchants gagnent les méchants gagnent tout le temps merci pour les personnes que j'ai honte d'aimer je te dirais que j'assume généralement mes affaires fait que si elle me dit c'est niaiseux cette affaire-là que t'aimes je dirais comme ouais ok je l'accepte fait que j'ai pas honte tant que ça mais j'ai des affaires comme vraiment cheesy des émissions comme regarde moi j'écoute toutes les shows de CW Super Heroes je les écoute toutes j'écoute The Flash j'écoute Supergirl j'écoute Arrow j'écoute Legends of Tomorrow puis des fois il y a des affaires vraiment touchantes des affaires vraiment comme qui je suis sûr sont vraiment niaiseuses pour le commande des mortels puis là je la regarde puis là je suis comme c'est c'est beau Supergirl elle veut juste sauver le monde pour faire le mieux dans la vie puis faire son chemin puis je suis extrêmement ému par ça et ça me dérange pas de le dire par la suite mais si quelqu'un me voyait vivre ça que je metterais une couverte par-dessus ma face je serais comme non je metterais une couverte par-dessus la TV puis ma face pour que je vive ça tout seul c'est que juste tes followings rapidement c'est un followings qui est pas un peu honté de ta part mais il n'y en a pas parce que t'es quelqu'un qui a l'allure mais bravo d'ailleurs mais j'ai réussi voir si quelqu'un qui t'aimait finalement qu'on presse pas tes ben c'est sûr qu'il y en a mais comme tu dis tu t'assumes c'est sûr j'assure que j'aime peut-être un peu trop c'est comme dans le temps que Drake et Rihanna étaient ensemble j'ai souvent pris le ciel qu'ils sortent un sex tape pour que un sex tape soit libre pour rester si ça existe comme emailez-moi j'adore Kylie Jenner puis je sais que she's got nothing on Kindle ça va ailleurs tu m'éloignes du sex tape de Rihanna et Drake et ça ça me fait énormément de peine je veux juste dire que je trouve que Drake il y a l'air un gars qui s'entroule l'autre collogue oui mais ça me dérange il y a des sourcils d'un gars qui s'entroule l'autre collogue trop à l'air sur le corps des Raptors aussi t'es pas dans l'équipe là recule c'est le porte-parole non moi j'ai comme c'est Jimmy encore non yo revenons-en de Jimmy il est beau c'est Drake oui oui c'est Drake c'est son personnage de gracie le Québec n'oubliera jamais Céline avec les dents croches j'oublierai jamais Jimmy en chaise roulante je veux juste pas qu'on le réduise c'est tellement à un rôle non je le réduis pas à un rôle je fais juste dire que j'oublierai pas c'est tellement plus que ça la raison pour laquelle j'ai pas tant honte de ces affaires-là c'est que là maintenant à chaque année il y a comme 7 films de super-héros puis c'est le genre dominant au cinéma mais moi j'aime les super-héros depuis que j'ai comme 10 ans fait que là t'es à la mode le dire au secondaire que non man super-man c'est vraiment cool non mais t'sais les affaires de Batman c'est pas juste Adam-moi sur la TV il y a des histoires c'est vraiment en Abitibi aussi en Abitibi où c'est plus comme c'est le fun c'est le fun faire du 4 roues des donuts en 4 roues exactement mais c'est vrai c'est quoi des donuts en 4 roues tu fais des tu tournes tu spin c'est du drift c'est du drift circulaire je te dirais c'est comme les anges en neige mais c'est des donuts moi j'habitais pas dans la campagne mais j'aimais vraiment les 4 roues fait que je vis vraiment à travers vous campagneuse c'est bon ça c'est ça le monde des régions moi j'ai comme eu honte tôt puis depuis ce temps-là j'ai comme pu vraiment honte de mes affaires j'ai juste appris à les aimer mais pas à trop les montrer en public c'est bon ça moi je serais pas encore sur Simple Plan on avait compris moi qui pensais que c'était une confession c'est ça du vieux Avril Lavigne avant qu'elle fasse fucking Hello Kitty évidemment quand tu chantes dans le karaoké c'est pas du Avril Lavigne Skateau Boy en à côté je chante tout le temps Skateau Boy puis j'aime tellement écrire Skateau Boy avec un 8 sur mon papier de karaoké moi hier parce qu'hier c'était la tempête guys pour vous ce temps mais hier non hier c'est le lendemain la tempête j'ai aidé une amie à déneiger sa voiture puis là en ayant déneigé sa voiture je faisais des dessins dans la fenêtre puis j'ai fait le S de Skate le fameux j'étais comme oh je suis rouillée ça fait longtemps que je l'ai fait il fallait qu'elle me leur montre puis j'étais comme ah yes on vit un moment puis on a dû neiger une voiture en faisant des S de Skate donc par prévue c'est ça c'est ça c'est ça quand t'as le 25 ans c'est ça ta vie c'est que t'excites c'est faire des signes à déneigente en voiture c'est comme un graffiti mais personne personne n'est victime c'est comme un graffiti mais sans le stress parce qu'on sait quand même c'est pas l'affaire la plus rebelle qu'on a fait ce jour-là on a mis un peu de neige dans la rue fait que holy shit je sais mais dis pas ça dans le podcast on écoute jusqu'à quel point partagez-vous du personnel sur les réseaux sociaux quels sont vos seuils que vous ne dépassez pas Steve Degary veut savoir Claudrie t'as réagi physiquement quand c'est arrivé viséralement non mais c'est ça je pense que tantôt t'as dit que t'avais pas d'auditeur sur Facebook c'est parce que t'en penses en show non 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 mais vraiment pas mais je pense que aussi c'est parce que j'ai pas rendu un certain âge je dirais que t'es moins comme yo tel gars tu fais juste dire que je suis sur Tinder voici les imbéciles qui interagissent avec moi mais moi ma limite c'est vraiment ma mère sur mon Facebook ou même il y a un bout où à un moment donné j'écrivais sur un blog où je partageais des affaires plus plus privées où j'avais des réflexions là-dessus puis ma mère t'es comme j'ai lu ça sur ton blog puis je t'es comme oh non ça me tombe pas c'est pas pour toi ma je m'imagine pas que t'es sur Internet juste comme si il y a une limite de genre ça me dérange pas les commentaires qu'on a ici aujourd'hui ça me dérangeait pas que ma mère l'entende mais des affaires des réflexions de ta tête c'est ça des affaires un peu trop graphique je suis comme je voudrais pas que ma famille fasse comme à Pâques on a appris tes affaires c'est ça c'est comme tout circule puis malheureusement mon nom est facilement googlable l'épellation c'est ça qui fait que ça sert si je veux pas avoir cette conversation là à cabane à sucre j'irai pas là je pense c'est ça ou je vais y aller de façon anonyme ouais ouais moi je pense que mes limites sur les réseaux sociaux c'est comme la pertinence intellectuelle ou la pertinence humoristique c'est comme ça c'est les limites de ma propre censure tu veux dire que tu fais les commentaires pertinents si je trouve que mettons si je raconte une anecdote qui est cruciale mais je trouve que le commentaire qui s'en ressort est le fun c'est comme je pense que moi personnellement je me sens beaucoup de mon Facebook et de mes réseaux sociaux pour comme écrire des blagues ou partager des textes de blog qui souvent sont hyper personnels où je parle de sexe ou d'être ou peu importe ou de cycle menstruel j'adore parler de mon cycle menstruel celui que j'ai présentement est rendu à 36 jours je suis très fière incroyable merci j'aimerais ça abonner à ton Clou on en a déjà parlé par exemple Clou c'est une application pour track le cycle menstruel comme tu peux inviter quelqu'un j'aimerais ça qu'elle m'invite à son cycle je vais faire ça on fait ça on fera ça ben oui c'est ça puis j'aime ça pouvoir parler de ces choses là mais tu sais la limite c'est l'overshare selon moi c'est quand c'est pas drôle ou pas pertinent ou comme tu dis rien ou tu fais juste vouloir te vider le coeur mais c'est pas quelque chose que j'aime faire de toute façon tu sais comme j'ai pas ce besoin là d'overshare quelque chose quand j'écris quelque chose souvent c'est parce que moi je trouve ça drôle à la base ou je trouve ça intéressant puis c'est comme c'est un effort de le partager mais je le fais parce que comme je trouve que c'est assez drôle pour mériter le partage tu sais j'ai comme pas je pense que quand ça devient weird c'est quand le monde sont comme je sais pas j'ai pas vraiment d'exemple de choses que je trouve que je trouve fâchante mais la dernière fois que le monde on get piss sur mon Facebook fait un statut en disant c'est pas pour me vanter mais mon cycle menstruel a duré 42 jours c'est un petit peu pour me vanter puis là il y a un gars qui était marre il était fâché il était fâché il était comme t'aurais dû mettre ça dans tes trucs privés puis lui aussi on devrait l'ajouter à clou pour qu'il puisse tracker comme ça il se fâchera plus de tes statuts on va dire des screenshots oui on va en parler en privé fait que là chaque semaine dans des screenshots de clous voici tel jour je suis comme ballonnée tel jour je suis curieux de l'interface d'une telle application attends t'as montré attends le jeu vidéo le UI le user interface ça m'intéresse toujours mais tout t'as pas clou t'as flow moi j'ai flow mais je pense que c'est partageable comme inter regarde on est tous reliés par le cycle menstruel ici c'est pas l'application qui va nous dire quoi faire c'est comme un calendrier peut-tu rajouter track certaines affaires t'as ton cycle ici ah c'est beau oui je vais avoir mes règles prochaines tu vois moi je suis en retard de 3 jours selon mon cycle de 30 jours d'accord d'accord ok ouais c'est ça des affaires des calendriers si tu rentres tes symptômes en disant je suis ballonnée mon humeur tu devrais être dans SPM présentement si t'es comme mon dieu si je m'aï ton application tu devrais être SPM oh yeah c'est ça ton application est comme tu devrais faire de l'acné demain merci maintenant je le sais le train est à l'heure c'est merveilleux c'est parfait c'est vraiment le fun il y a du monde qui se fâche comme ça puis je pense que quand tu parles de sujets mettons plus personnels ou plus féminins parce que je pense qu'un gars qui guette personnel ça fâche jamais le monde mais des sujets de même ça va toujours fâcher une certaine partie du monde qui vont être insultés ou qui vont toujours trouver que c'est trop que tu partages trop mais pour les 3-4 personnes qui trouvent que c'est tout moche puis que t'exagères bien il y en a peut-être une gang qui sont comme hey je vivais avec une certaine honte puis maintenant ça me permet de pas d'extrapoler mais d'expier ça donc ça vaut la peine je pense ultimement tant que t'as envie de le dire c'est sérieux ma joke de sperme c'est une titres dans l'espace puis tu trouves que Karine parle trop de ses règles t'as un problème c'est ça qu'on dit il y a vraiment un double stondor et t'en a pas d'allure mais tu vois l'autre fois dans le podcast j'ai fait une joke sur mon frère qui coupait des cotes dans le sous-sol puis ma mère a écouté le podcast puis elle a répondu que moi m'a acheté un petit cahier Elroy comme clairement c'est une joke puis j'étais comme oh non sorry on salue ta mère Audrey on salue ta mère sorry frère genre j'étais tellement mais en même temps dans le même podcast je racontais qu'elle portait un t-shirt security à mon après-barre je ne regrette rien on la salue on l'aime on espère l'avoir on espère l'avoir un gâtineau on barre pas là-dedans parce qu'Audrey aussi s'ennuie de sa mère qui est en France elle fait sa porte ici mais on la ramasse la petite cuillère les micros sont fermés mais ouais on a vu beaucoup durant l'an dernier surtout à l'automne c'est du monde qui donne des opinions sur l'actualité et qui donne des opinions ou des takes qui étaient vraiment ordinaires mais qui agissent comme s'ils droppaient de la sagesse moi j'ai vu les chars passer et m'a dit sur les élections aux Etats-Unis les deux sont aussi pires l'un que l'autre ça là j'ai vu ça mille fois et du monde ils ont l'impression de dropper un mec t'as le goût de l'attraper en mid-air et d'être comme excuse non t'as pas fini non je prends le mec moi-même je suis comme non t'es une mec c'est ça exactement c'est comme mon dieu qui est ce sage avec c'est dire lointain ça c'est pas des notions c'est de la vie personnelle c'est des pensées personnelles que c'est comme c'est pas pour rien de partager tout ça c'est quoi si tout le monde des fois je pense est-ce que si le monde entier était comme moi puis personne ne dirait rien sur les médias sociaux ou tu devrais juste dire hey je veux un trailer de cette affaire-là c'est nice ça serait juste constamment des affaires j'aime des affaires de pop culture ou j'aime moins des affaires de pop culture personne n'aurait personne ne parait le sentiment si le monde parait de Spider-Man Tom Holland c'est qui l'a comparé à Andrew Garfield pareil on s'entend dessus il y a un an de ça il y a eu quasiment un an il y a eu un gros gala des oliviers cette année avec l'ascenseur tout ça et il y a une fille qui travaille pour un journal dont tout le monde rit ça fait rire oui non tout le monde rit ça l'a malheureusement fait faillite oui c'est ça je suis désolée alors qu'il y a 4e des mondes on a quand même déjà publié le danseau good job ça fait rire on a été le meilleur numéro non c'est sûr pour les questionnaires les numéros combien je ne sais pas l'année 69 l'année qu'on a gradué de l'école il y a une fille qui travaille pour un journal assez évident elle écrit des affaires vraiment niaiseuses genre mettons t'as Olivier Marcineau sur la scène c'est qui ce gars-là il a l'air drôle des affaires de la même puis c'est des concerts de la même qui suit l'après l'autre puis Yannick m'envoie en privé parce qu'on n'en revient pas quelqu'un ouvertement tu sais je travaille pour un média qui est censé ça fait déjà rire de lui puis à un moment donné il y a une autre journaliste un autre média qui l'a conseillé à spotter elle puis il a dit comme hey Google ça existe genre une affaire de la même puis elle répond à une affaire vraiment faible puis l'autre journaliste répond comme ouais mais c'est pas ça que je travaille pour un journal l'affaire de la même puis j'ai fait passer puis il va être comme oh my god genre c'est ça il y avait quoi de symphonique dans le truc là mais il y a un il y a un groupe Facebook pour les recherchistes oui les recherchistes bon mettons faire comme je cherche un parent d'un enfant qui a seulement neuf doigts et qui est aussi autiste et qui ne fait pas de tricycle tu sais des affaires fucking précises puis aussi il y a du monde des fois qui écrivent puis ils sont comme je cherche à joindre Michel Tremblay puis t'es comme t'es recherchiste c'est bon c'est facile genre ça c'est comme je suis dans ce groupe là aussi mais là ce qui est drôle c'est moi je suis dans ce groupe là puis je suis pas encore recherchée j'espère tellement qu'en disant ça je vais pas me faire kick-out du groupe ça va tellement me faire de la peine mais en tout cas là il y a juste du monde qui sont comme gogo l'exil les vieilles recherchistes les vieilles de la vieille qui perdent leur job parce que des plus jeunes acceptent des tarifs comme fucking ridicules sont en tabarnak parce que ces filles là sont comme je suis rechanger Michel Tremblay puis là c'est juste la guerre là-dedans puis quand ils partent de l'air c'est tout le temps tellement divertissant comme je dis moi je suis dans le groupe je suis zéro recherchiste puis je le garde juste comme comme un petit c'est du drama là c'est vrai puis des fois c'est vraiment une notification comme telle personne a publié dans les recherchistes je lui dis la question puis je suis comme oh ça je vais suivre ça par exemple ça ça va être le fun I clear my afternoon I've got something to do voir des recherchistes s'entretourer sur Facebook tchak mais tu sais l'autre jour j'ai vu avant hier un statut sur la page de like moi il y a un quidam qui a écrit oui un quidam qui a écrit qu'est-ce qu'on dit quidam ou quidam un quidam je le dis j'avais bien puis il avait écrit qu'à te la bac je te trouvais plus drôle quand t'étais grosse tu sais wow ben voyons là j'ai fait comme puis là j'ai vu qu'il y a des morceaux qui commençait à répondre donc je suis là tourné à on une notification mais le overshare sur Facebook c'est spécial il y a une fille qui est comme dans mon cercle humoristique mettons puis ce qu'elle fait c'est beaucoup beaucoup de overshare beaucoup mettons parler de dildo ou de sexe mais comme de façon extrêmement graphique le problème que moi j'ai avec ça c'est mettons je sens pas je sens pas ça se veut très émancipé mais on dirait que tu sens moins le commentaire là-dedans quand c'est beaucoup comme une espèce de recherche de cracher des affaires sur des réseaux sociaux puis je sais pas où je me situe là-dedans parce qu'en même temps j'ai envie de dire comme tu fais ce que tu veux avec ta plume puis ton corps puis ton écriture puis ton processus artistique mais en même temps même moi je suis mal à l'aise mais parce que il y a des gens qui ont cette réflexion-là par rapport à toi qui parlent en détail de tes cycles menstruels peut-être que c'est comme un cycle peut-être qu'on parle des cagliots oh my god sauf qu'à quelque part moi c'est un truc que j'assume tandis que dans ces peut-être qu'elle l'assume elle aussi mais dans ces choses-là justement il y a beaucoup de je l'assume pas qui backfire je voulais juste essayer de la piéger j'ai juste pas réussi Audrey c'est justement là que je vois le parallèle c'est que mettons moi moi qui share versus quelqu'un d'autre qui share comme si moi je le fais pourquoi je suis mal à l'aise par rapport au sharing des autres je comprends mais je sais pas c'est quoi la bonne réponse on arrive à la fin de l'épisode Catherine merci beaucoup d'être venue sa semaine mais merci tellement de m'avoir invité c'était vraiment le fun c'était super le fun c'était super le fun Audrey comme toujours merci de beaucoup d'être là ça m'a fait plaisir d'être là oui oui à l'Audrey mais en attendant où peut-on vous voir sur internet cette semaine ou même ailleurs oui non ne me suive pas sur Facebook allez sur mon Twitter allez sur mon Twitter c'est une merde tu ne meurs pas je suis dans mon chat qu'est-ce que tu lis j'ai assez d'amis c'est correct mon Twitter c'est Audrey avec un O donc O-D-R-E-E-A-V-E-C-U-N-O c'est ça même en faire sur Instagram je n'ai plus Snapchat je ne vis que pour Snapchat Instagram Story fait que c'est ça puis j'écris sur Balcourbe encore même si ça fait un mot que je n'ai pas écrit parce que je ne me remets pas encore du Super Bowl mais ça c'est ma chute à dire avec en tout cas c'est ça allez sur Balcourbe et mes médias sociaux moi suis et moi sur Facebook puis pas mon Facebook professionnel parce que ça là je m'en sacre mon Facebook personnel parce que je parle de cycle menstruel fait que c'est Catherine Thomas vous pouvez me follow puis c'est là aussi que je mets généralement mes dates de show que je ne suis pas super tight là-dessus sinon on risque de se croiser dans un bar montréalais près de chez vous mon username sur Flo je pense que c'est Ameloups mon username c'est Ameloups pour rire ça c'est le surnom de ma coloc en qu'il est saoul mais en tout cas c'était bien drôle quand je l'ai faite puis sinon sur Instagram c'est Capitaine Badass oui mon nom est Pierre-Luc Racine j'invite les gens à me suivre ou me faire requester les deux marchent sur Facebook Twitter commercial Pierre-Luc et comme sur Instagram aussi vous pouvez me suivre à Tionic Basile sur internet sur internet mais sur Twitter où ce que je dis des facéties et sur Instagram où il y a des photos de déneigeage d'escalier ainsi que des dessins Trois bières est hébergée par Pubiut Games de la compagnie de jeux vidéo où je travaille et de 18 avril il y a Flint Hook notre nouveau jeu qui sort et qui est super bon c'est notre meilleur jeu à date c'est le premier jeu que j'étais là du début à la fin pour la compagnie et puis que j'ai comme co-créé le monde avec ça fait que toutes les affaires qui sont écrites là-dedans c'est moi qui les ai écrits et c'est un jeu super le fun alors je vous encourage à aller l'acheter mais en attendant je veux juste dire allez voter pour nous sur Colt Montreal mais allez voter pour Tribute Games aussi comme meilleur parce que c'est une catégorie qui existe alors allez-y et en passant à Yannick félicitations pour l'utilisation du mot facétie merci beaucoup merci beaucoup Catherine merci beaucoup d'aller nous voir encore une fois c'était vraiment le fun c'est ma bière gratuite oui absolument c'est la meilleure partie je m'en sac de vous autres et sur ça à la prochaine bière 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Sous-titrage FR ?